Donc ça a commencé comment? Tu m'as appelé? Ça a commencé parce que quand moi t'avais fait Terre des Bommes avec Jean-Guy pis Mouffe à la boîte quand même juste quelques mois avant et là, c'est Bussonot qui m'a dit, on n'a rien au mois de mai, veux-tu monter une pièce? Puis j'ai dit non. Ça ressemble à quelque chose. Mais j'aimerais ça faire une revue, je vais appeler Robert et Mouffe pour voir si on peut faire une revue. Et là, évidemment, moi j'avais travaillé avec Paul Bussonot et Yvon, parce que pour se révolter, il faut qu'il y ait une structure. Et Bussonot était quand même un maître de discipline assez carré, on peut dire. Et on avait nous goûté à toutes sortes de revues, le roman de Renard pis des trucs avec des parapluies pis des... Une auto, c'est bien utile pour voyager hors de la ville, etc. On avait fait toutes les séances avec des chapeaux pis des pancartes qu'on pouvait imaginer. Pis moi, j'arrivais de Californie pis Paul, il nous faisait une mise en scène qui était là, OK, là, vous allez avoir des parapluies, après vous levez vos chapeaux comme ça. Pis tu sais, après avoir vu Janis Joplin et Frank Zappa, il y avait quelque chose qui clochait là-dedans, mettons. Donc, là, un jour... Non, mais je veux dire, Paul, il est pour beaucoup, parce que sans le mur à détruire, s'il n'y avait pas eu de cadre à détruire, on n'aurait jamais fait l'hosti de chaud. Et là, on voulait être libre, 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 comme il disait. Et puis, là, on s'est dit non, plus de structure, on rue dans les brancards. Pis là, on s'est mis à le contester, à le contester, jusqu'au point qu'il est venu fou. Pis un jour, il a dit, ah, la fourre, il voulait dans le cul votre hosti de chaud, pis ça, c'est authentique. Pis là, j'ai dit, ah, c'est le titre qu'il nous faut. Et il est parti. Et là, on était comme trois jours avant la première. Pis là, on a dit, on déstructure. On a déstructuré à peu près. Et les séances qu'ils vont, en fait, les sketchs qu'on devait jouer, où est-ce que moi, je faisais le boss, où comme Louise faisait la secrétaire, etc., on a dit, regarde, tu nous as fait pisser dans nos culottes, quand tu nous les as racontées à table. Eh bien, mon vieux, tu vas être tout seul, pis tu vas les raconter au monde. Pis moi, je te ferais des accords au piano, là, quand ça sera drôle. Et puis, là, le jour de la première, on savait pas où est-ce qu'on s'en allait du tout. Pis là, Yvon dit, je pense, là, qu'on est vraiment en route pour une bonne dose d'humilité, là. Une bonne leçon d'humilité. Absolument, c'est vrai. Et on était tellement, comment tu sais, tu te rappelles de ça? Ah oui, absolument. Tellement comme désespérés, survoltés, ou sous l'adrénaline pure, qu'on commence l'affaire, pis on improvise, on improvise, on improvise, les gens sont sous le bout de leur bas. Là-dedans, il y a beaucoup de nos amis, Jean-Guy Moreau, Claude Gagnon, tout ça. Pis là, les gens, mais à la fin du show, ils sont comme ça. Ils sont même plus capables d'applaudir, ils sont sous le cul. Et ils reviennent le lendemain, les mêmes. Fait que là, les mêmes, les autres, on avait rien de prêt. On dit, on va refaire exactement ce qu'on a fait hier. Je peux... Oui, oui, vas-y. Pendant les premiers trois ou quatre jours aussi, on a éclairé la clientèle du Katsu. Oui. Les autres sont parvenus. C'est ça. Parce que la clientèle du Katsu, il était un peu... Il osait pas dire au téléphone, avez-vous des billets pour... Il disait pas l'ostitio. Avez-vous des billets pour l'ostre ou à petits points de show? Sous-titrage Société Radio-Canada